Le premier jour de l'aventure, c'était au départ du collège de Corby. L'objectif, c'est de rejoindre la mer en suivant les méandres de la Somme. 110 km à l'aller, autant eux retours. Une pause pour une nuit à Flix-Cours et quelques aventures tout au long du chemin. Ici, au château de Cour, ils ont appris à construire une voûte en pierre. Bravo aux deux équipes, ça tient ! Ce matin, la centrale hydroélectrique concernait plus ou moins le programme qu'ils avaient vu en physique et en mathématiques. Un peu de technologie aussi. Là, sur le château de Cour, on voit ce matin qu'on a travaillé un peu de géométrie. Un pique-nique et c'est reparti. Le chemin de halage en vélo, c'est un petit bonheur, même sous la pluie. Pas de voiture, des paysages sauvages à chaque détour du fleuve. Quelques péripéties aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une crevaison supplémentaire. Supplémentaire, il y en avait beaucoup ? C'est la quatrième sur ce vélo-là. Avec eux, sur les vélos, leurs profs de maths, de PS ou de techno. Et c'est aussi bien rigolo de se mesurer à eux dans un si grand effort. Ouais, on les tire, on les tire. Non, mais on va vite, nous. Mais oui, attends, on est les meilleurs. Si on va trop vite. Elle est vraiment seule, quand même. Il y a un truc louche, déjà, c'est qu'elle est toute propre. Parce que j'ai des garde-boue. Au bout du chemin, la mer, à Saint-Valry. L'approche du but rend les derniers kilomètres presque faciles. On est un petit peu fatigués, on est tous trempés, mais sinon ça va, on s'amuse bien. Franchement, c'est super. Dernière halte du jour aux écluses pour une petite leçon de géographie. Pas facile avec la fatigue. Vous savez dans quel sens elle va, là, à l'eau, quand même ? L'eau, comme ça. Alors, elle va dans quel sens ? Dans le sens du vent, non. Non. Quelques kilomètres encore en longeant les présalés avant de trouver douche et repos au collège de rue. Après une journée de balade en baie, il leur faudra ensuite penser à rentrer par le même chemin, des kilomètres plein les jambes et des aventures plein la tête. Merci.